Ok, ici sur le bord, on a, ça ici c'est de la bourrache, des belles petites fleurs mauves, on va essayer de rapprocher un petit peu. C'est de la bourrache que j'ai plantée en graines, en peau, ça doit être autour de février, non, plus mars. Ici on a une variété de pavots qui a fait des graines excellentes, je ne sais pas si on peut le voir ici, pour la pâtisserie. Ici on a un nid d'abeilles que j'ai appris à mes dépens en désherbant dernièrement. Ça m'a valu deux piqûres. Ici on arrive à la centaurée. Des belles petites fleurs violettes, mauves. Je ne sais pas si on peut y avoir, on voit bien ici la fleur. Il devrait y avoir d'autres. Et en continuant, ici je vais juste vous montrer, ça ici c'est des fleurs d'oregano. Ça fait une belle petite fleur. Mauve, une sorte de rose mauve. On va aller voir ça, c'est la sauge ici. On a ici équinacée, ça s'en vient. On a un beau petite belle fleur déjà. Si on continue ici, la plate-bande, c'est encore de la bourrache qui attire les abeilles. Les abeilles aiment beaucoup ça. Donc c'était peut-être pas une bonne idée de mettre ça aussi proche du jardin. Et ici on a nos beaux petits plants de menthe. Ça fait des bonnes tisanes pendant l'hiver. Et à côté, ça va prendre du temps à les démêler. C'est la verveine. Ça se ressemble comme plant, mais pas du tout le même goût. Maintenant, on va rentrer dans le jardin. Ça, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a assez de désherber. Mais avec toute la pluie, je n'y arrive pas. Ici, on a une belle grosse tomate, là. Qui attend juste de rougir. On a d'autres ici à côté. Bien cachée. Là. Ici, on a d'autres qui s'en viennent. D'autres petites équinacées. La petite laitue. Là, la sauge ananas, que j'essaie pour la première fois cette année. Qui donne une bonne petite saver aux tisanes. La sauge officinalis, ici à côté. Là, on a ici un beau petit plant d'oregano que j'ai planté l'année passée. On dirait que c'est la deuxième année qui sont à leur meilleure. À leur pleine croissance. Ici, c'est du persil. Une autre variété de percée à côté italien. Ici, ces petits plants-là qu'on voit, c'est de l'estragon. Ça fait 2-3 ans qu'il est là. Là, cette année, il va un petit peu mieux. Il fournit un peu plus. On a une belle équinacée ici. Voilà. Ma camomille allemande cette année qui, on dirait, qui en arrache. Donc, ici, vous voyez l'oregano a déjà eu une première récolte la fin juin. Donc, on est aujourd'hui le 28 juillet. On va pouvoir avoir une deuxième récolte à la fin de l'été. La mélisse, ici, qui a eu aussi une première récolte. Je pense que je vais pouvoir en faire une deuxième. Donc, ça, c'est quelque chose qui se prend bien tout au long de l'hiver en tisane avec la menthe que vous avez vu et la sauge qui fait un bon petit mélange. Ici, ça, c'est la première fois que je plante ça. C'est du fenouiller. Bon, on a la ciboulette un peu plus loin. On a du bout de titin. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça, ici, c'est des fleurs de thym. Ça aussi, ça a été récolté déjà la fin juin. J'ai déjà fait une belle récolte. Et, on ne voit pas bien, là. On a une petite lavande, là, pas loin. Ici, là, on voit la petite fleur, là. Non, mais ça, c'est l'extrémité d'une lavande. Bon, ici, j'ai d'autres basiliques. Je suis juste au-dessus. Ça, c'est de la basilique. La camomille que j'ai placée au fond de la cour. Cette année, mais ça pousse. Ça envahit le jardin. Il y en a d'autres qui poussent. Celle-là, je les laisse aller. Romarin, ici, à côté. Une petite salade que j'ai plantée sur le temps. Et, ici, d'autres petits poivrons. Poivrons qui prend du temps à pousser. Et, ici, bon, vous voyez mon nombre. C'est tout à fait ça que je veux montrer. C'est des petits plants d'épinards, là, qui... Je n'ai pas le tour avec ça, là. J'ai mis mon zokini, ici, cette année. Ce n'est pas un succès. Il y a quelques petites fleurs, mais je n'avais pas autant de zokini que d'habitude.